Sous-titrage Société Radio-Canada La situation actuelle est vraiment inquiétante. C'est loin, mais loin d'être sous contrôle. Un demi-milliard d'emplois de perdus à travers le monde et plus des centaines de millions d'individus qui se retrouvent dans la misère, sans emploi, plusieurs sans maison, sans toit non plus, incapables de payer leur loyer. C'est vraiment une situation catastrophique. Je pense qu'il est important de réaliser ça plutôt que de toujours être dans des idées vraiment les plus étranges. Là, aux États-Unis, on est loin d'être sortis du bois, comme dirait l'autre. Et là, Bloomberg nous rapporte que les États du Sud sont le centre bouillonnant de la pandémie américaine. Ça a été publié il y a cinq heures par Jonathan Levin. Alors même que l'attention du public se concentre sur l'épidémie de coronavirus dans le Midwest, la pandémie prend tranquillement de la force dans une région qui a déjà beaucoup souffert. Le Sud. En chiffre absolu, la région reste le centre national de la pandémie. Plus de personnes sont hospitalisées au COVID-19 dans le Sud que dans toute autre partie des États-Unis, selon le COVID Tracking Project qui utilise les régions du recensement américain pour trier les statistiques. C'est un grand écart entre 17 216 actuellement traités dans les hôpitaux du Sud, 17 216 patients, contre 10 351 dans le Midwest et 6 377 dans l'Ouest. D'ailleurs, je mets un petit arrêt ici pour faire ouvrir une parenthèse. J'ai vu des images hier de plusieurs hôpitaux, justement, de gens qui travaillent, des infirmiers et des médecins, et qui racontent leur journée. C'est vraiment pas un cadeau. Les hôpitaux recommencent à se remplir en Europe. Je n'ai pas vu encore la situation, mais il y a des nombreux records depuis une semaine et plus de cas. On a été obligé de refermer plusieurs, plusieurs secteurs de l'économie européenne. Ce n'est pas drôle. On n'est pas sortis de l'auberge. Il va falloir être forts, solidaires, se mettre ensemble, faire un effort, puis essayer de sortir de cette crise qui, en plus, malheureusement, a été politisée. D'abord, en premier lieu, par le président américain Donald Trump, lui-même. Et toute une querelle d'individus qui sont lancés là-dedans aussi, dans la politisation du virus, la politisation du masque, la politisation des consignes. C'est devenu vraiment, vraiment, wow, contre-productif, vraiment contre-productif. Puis ceux qui sont embarqués là-dedans, j'espère que vous allez être capables de mettre ça de côté pour l'instant. Ce qu'on se souvient tous pour se sortir de ce pétrin-là, puis après ça, vous pourrez reprendre votre partisanerie, mais il me semble que dans ces moments-là, c'est là où on assiste à une unité pour se sortir de vraiment un mauvais moment, tout un pétrin. Donc, les États du Sud, imaginez-vous, sont le centre bouillonnant de la pandémie. Le Kentucky vient de frapper un record d'hospitalisation à COVID-19, après que la Virginie occidentale et l'Oklahoma l'aient fait vendredi, selon les données du COVID Tracking Project. Wow! Et le nombre quotidien de morts dans le Sud dépasse facilement celui de n'importe quelle autre région. Le Sud perd 350 personnes par jour. Imaginez-vous, on est en deux, on est le 10 octobre, puis juste dans le Sud, il y a 350 personnes par jour qui meurent. Wow! Et 184 dans le Midwest. Donc, l'automne et l'hiver vont être très, mais très, très longs. Sous-titrage Société Radio-Canada